Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je vais vous présenter 7 effets qui se trouvent sur After Effects qui vont gérer la lumière d'un texte. Alors ça peut être plein d'aspects différents, ça peut être plein de gestion de la lumière différente. Certains vont créer un peu des déformations, d'autres vont donner juste un look particulier dans le détail et d'autres vont vraiment transformer votre texte. Mais une démonstration sera plus efficace qu'un long discours donc commençons tout de suite. Le premier effet s'appelle Light Burst. Alors quand vous allez placer l'effet sur votre texte, comme vous allez le voir, vous allez avoir un effet d'accélération et plus vous augmentez la taille du rayon, plus cet effet d'accélération va être fort. Et bien évidemment vous vous en doutez, selon les paramètres que vous allez rentrer, ça va changer l'aspect du texte. Comme vous le voyez d'ailleurs, on a une illusion d'optique, on a un effet un petit peu incurvé alors que le texte est complètement droit. Et comme vous le voyez, vous avez plein de paramètres, vous pouvez changer la déformation entre guillemets du texte, vous pouvez choisir de définir la couleur du texte selon une couleur particulière, vous pouvez régler l'intensité de la lumière, etc, etc, bref, vous avez plein de paramètres hyper intéressants. Et là pour le coup, je ne rentre pas trop dans les détails, l'idée va être aussi derrière d'aller découvrir l'effet. Le second effet va être l'effet Light Rays. Alors comme vous le voyez, ça vous génère une lumière qui va réagir selon la forme de votre texte et selon le point de génération de la lumière selon son emplacement dans l'image. Mais comme vous le voyez, là notre effet est limité par le texte, c'est limité par la zone que l'on voit ici avec les différents points. Pour régler ce problème, la solution est toute simple, vous allez faire un clic droit sur votre texte, vous choisissez précomposition, vous pouvez le renommer si vous voulez, vous faites OK. Et maintenant, quand on va placer notre effet, comme vous le voyez, cette fois-ci, ça va être l'entièreté de la composition qui va être concernée par l'effet. Et quand on va passer sur notre texte, cette fois-ci, on n'a plus du tout de limite, la lumière n'est pas coupée et on a quelque chose de beaucoup plus esthétique. Et du coup, vous avez réglé le problème. Troisième effet, très simple mais que j'apprécie énormément, c'est l'effet Light Sweep qui va simplement nous générer une bande de lumière qui va passer sur notre texte et créer un effet justement de relief avec une surbrillance qui va être plus intense selon le sens que vous donnez à votre effet. Et bien évidemment, encore une fois, selon les paramètres que vous modifiez, ça vous donnera un aspect particulier. De toute façon, en post-production, tout est une question de dosage. Prochain effet, c'est l'effet Spotlight et là, comme vous le voyez, on a directement la gestion d'une lampe factice. Alors cet effet existe également sur Premiere Pro, ça s'appelle effet d'éclairage. Mais comme After Effects est en général plus sollicité que Premiere Pro quand il s'agit d'animation de texte, là pour le coup, ça me semblait cohérent de vous le présenter ici. Un autre effet qui est disponible sur Premiere Pro et sur After Effects, c'est la lumière parasite. C'est un effet que vous connaissez bien, ça va vous créer des lens flares, comme vous le voyez juste ici. Et encore une fois, c'est un effet de lumière relativement sympa, alors qui sur un texte peut faire un peu kitsch, je vous l'accorde. Pour le coup, ça s'utilisera beaucoup mieux dans une vidéo pour simuler un faux soleil. Je vous remets un lien en haut de l'écran dans le tuto où j'en avais parlé justement. Mais comme ça s'inscrit dans les effets de lumière, je vous le présente, évidemment. Avant-dernier effet, et c'est l'un de mes effets préférés parce que je l'utilise dans beaucoup d'animations de texte parce qu'il est très esthétique, c'est le biseau alpha. Alors le biseau alpha, c'est un effet un petit peu low cost parce que ça va simplement vous créer un peu de relief, mais de manière vraiment minime. On est surtout concentré sur l'aspect technique que sur l'aspect esthétique. Ça, pour le coup, je vous l'accorde complètement. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que d'une part, c'est un effet qui existe encore une fois sur Premiere Pro. Ça ne mange pas beaucoup de ressources et surtout quand on le pousse au maximum, on va avoir des textures qui vont se créer. Et donc, on va pouvoir donner un skill particulier à notre texte. Et en plus de ça, on va pouvoir venir jouer avec les modes de fusion pour faire des incrustations particulières. Bref, c'est un effet qui a beaucoup de potentiel selon moi. Et dernier effet, pareil, qui est l'un des plus pratiques et là pour le coup de très très loin, c'est l'effet lueur diffuse qui va simplement vous créer un effet de lueur. Bon, jusque là, rien d'extraordinaire. Mais encore une fois, selon les paramètres que vous rentrez, selon les couleurs, puisque vous pouvez mettre plusieurs couleurs, selon les modes de fusion, selon l'intensité du glow, etc. Encore une fois, vous pouvez créer des effets hyper intéressants. Et je pense notamment pour des effets ou des textes style un peu rétro-wave, cyberpunk, etc. L'effet néon, c'est quand même un incontournable. Voilà, c'était simplement un tuto pour vous présenter ces 7 effets de lumière. Parce que, comme vous le savez, la lumière en vidéo, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc là, pour le coup, appliquer le principe à un texte, je trouvais ça relativement intéressant. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'ai entendu votre appel. J'ai entendu que vous vouliez parfois un peu plus de tutos After Effects. Je vais faire en sorte de vous en donner. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pas les sujets qui manquent. Et en attendant de voir plus de tutos After Effects se débouler sur la chaîne, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Dans la description, vous retrouverez tous les liens pour accéder au site, pour accéder au pack d'effets gratuit, pour réserver votre session de coaching personnalisée, puisque je peux vous apprendre directement moi-même ce que je sais pour progresser dans vos montages. Là, pour le coup, c'est du direct, c'est vraiment du concret. Et en attendant de se voir de l'autre côté, je vous fais des bisous et à plus.